Bonsoir! Bienvenue à cette cyber-révision mathématiques secondaire 4 TS qu'on fait ce soir. Donc, je m'appelle Christian, je suis prof de mathématiques, évidemment. Et ce qu'on va faire ce soir, en fait, on va passer à travers des questions qui ressemblent à celles de l'examen du ministère que vous avez mercredi. Et on en a préparé cinq pour vous. D'abord, on va commencer avec une intro sur comment l'examen est construit. Puis ensuite, on va commencer à regarder les questions, cinq questions, comme je disais. Et on va les faire ensemble. Vous pouvez intervenir à tout moment dans le clavardage que vous avez par là, je pense. Alexandre et Olivier sont avec moi derrière la caméra. Vous ne les verrez pas, mais vous allez les entendre de temps en temps, m'interrompre pour me poser vos questions. Puis, aussi, vous sachiez qu'il y a un délai entre l'image qui arrive chez vous et ce qui se passe pour vrai. Vous recevez l'image du second en retard. Donc, si vous avez l'impression que vous avez posé une question, puis que là, on est en train de vous ignorer, c'est juste qu'elle va arriver dix secondes après. Donc, paniquez pas dans ce sens-là. Puis, sans plus tarder, on va commencer la révision. Première chose qu'on va regarder, c'est comment votre examen va être construit ce mercredi. Donc, il y a trois sections à l'examen de mathématiques. Il y a une section A qui est des questions à choix multiples. Il y en a six, puis c'est quatre points chacune. Donc, 24 % de votre examen est là. Il y a des questions à réponse courte, à réponse courte. Quatre questions, quatre points chacune pour 16 points. Et ces deux sections-là, réponses courtes, choix multiples, il ne faut pas que vous ayez l'impression que ça va être facile parce qu'il y a des choix multiples. Quand le ministère construit des choix de réponses, ils ne mettent pas la bonne réponse, puis trois réponses au hasard. Ils se demandent ce qui se passerait si vous avez fait une erreur. Puis là, ils vont mettre la réponse à cette erreur-là. Donc, c'est des pièges souvent. Puis, il y a des démarches à faire aussi pour ces deux sections-là. C'est juste qu'elles ne seront pas corrigées par votre enseignant. Il faut quand même faire des démarches pour arriver à la réponse. Donc, ce n'est pas des vrais ou faux. Il y a quand même une démarche à faire pour arriver à la réponse. Et finalement, la section C qui est le plus gros morceau de l'examen, c'est 60 %. Donc, c'est six questions, dix points chacune. Et c'est des questions de ce type-là qu'on va faire ce soir. Donc, les cinq questions qu'on va faire ce soir, c'est des questions du type situation d'application de la section C de l'examen. Finalement, on va regarder l'importance relative des champs mathématiques dans votre examen. Donc, vous, c'est technico-sciences ici. Donc, il y a 40 % de l'examen qui est consacré à l'arithmétique et l'algebra. 24 % aux probabilités statistiques. Et 36 % à la géométrie. Donc, j'ai essayé de toucher à peu près dans ces proportions-là au thème ce soir dans les questions que j'ai choisis. Et finalement, deux types de questions dans la section C de l'examen. Il y a des questions de catégorie 1 qui sont des questions plus d'application. où on a un chemin vers la réponse. On applique les formules. Puis, on arrive à la réponse. Et il y a des questions du type plus théorique ou de raisonnement où on doit démontrer des choses, où on doit infirmer ou confirmer une conjecture. Donc, ça, c'est des questions de catégorie 2. Puis, vous êtes ici, technico-sciences. Bien, il y a deux questions de catégorie 2 puis quatre questions de catégorie 1 dans vos six questions de la section C. Sans plus tarder, on commence. Question 1. On va faire des probabilités ensemble. Donc, ah oui, je voulais vous rappeler, avant de commencer tout ça, que ces questions-là étaient disponibles pour vous dans un questionnaire en ligne. Il y en a certains d'entre vous, probablement, qui les ont déjà faites puis qui ont des questions prêtes. Il y en a d'autres qui les ont pas faites. C'est absolument pas grave. La seule chose, c'est que je vous demanderais de pas essayer. Bien, en fait, vous pouvez essayer de le faire en même temps que je le fais, mais la révision est pas conçue pour que je vous attende. Ça se peut que vous trouvez que ça va vite un peu, parce que moi, je vais juste descendre le raisonnement à chaque fois. Puis, on va prendre vos questions quand il y en a, il n'y a pas de problème. Mais si vous essayez de faire le problème, il y a des chances que j'aille plus vite que vous. Ça serait peut-être une bonne idée de mettre les questions de côté. Puis, cette vidéo-là va se retrouver sur YouTube après, de toute façon, dans son intégralité. Vous allez pouvoir la revisionner. Donc, peut-être garder la résolution des problèmes pour après. Puis là, juste écouter ce que j'ai à dire, prendre les conseils, puis pas essayer de me suivre. Ça se peut que vous pédaliez un peu trop fort. Donc, oui, ceci étant dit, on y va avec la première question. Donc, dans une classe de 30 élèves, quelques-uns ont des yeux bleus, les autres, des yeux marrons. Si on choisit au hasard un élève, alors? La probabilité de choisir un garçon sachant que la personne choisie a des yeux bleus est 5 sur 12. Et la probabilité de choisir une fille sachant que la personne choisie a des yeux marrons est 5 sur 18. Si on choisit au hasard un élève, quelle est la probabilité en pourcentage que cet élève soit un garçon? Moi, ce que j'ai fait, je me suis construit un tableau à double entrée pour aller placer les différents chiffres, les différents nombres qu'on me donne sur les probabilités. Donc, on a des probabilités conditionnelles ici avec des sachant que, puis ça va nous amène à notre premier sondage sur les probabilités. Donc, on va vous envoyer ça dans votre écran. L'ajout d'une condition sachant que a toujours pour effet d'augmenter la probabilité qu'un événement se produise. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On attend vos réponses, puis quand je vais avoir les résultats, je vais les écrire au tableau. J'en profite pour vous rappeler le délai de 10 secondes qui fait que je suis en train d'attendre. Oh, c'est partagé à 52% faux, 47% vrai. Oh, 52, 47, on va arrondir à 48, sinon il y en a qui vont écrire dans les commentaires que ça ne fait pas 100 les deux ensemble. Donc, c'est extrêmement partagé. En fait, c'est faux. Des fois, ça va augmenter la probabilité, mais des fois, ça va la réduire. Je vous donne un exemple très simple. Prenez l'événement obtenir 2 sur un dé. Donc, je lance un dé à 6 faces, l'événement obtenir 2. Bien, si je vous dis c'est quoi la probabilité d'obtenir 2 sachant que j'ai obtenu un nombre pair, bien là, c'est vrai que ça augmente la probabilité parce que maintenant, c'est rendu à 1 sur 3. Il y a trois nombres pairs. On en avait à 1 sur 6 avant, on était à 1 sur 3. Mais si je dis par exemple quelle est la probabilité d'obtenir 2 sachant que j'ai obtenu un nombre impair, bien c'est une vraie façon de dire la probabilité, mais là, c'est zéro. Parce que c'est impossible d'avoir obtenu 2 si j'ai obtenu un nombre impair. Donc, des fois, la condition va faire réduire la probabilité. Des fois, ça va l'augmenter. C'est jamais pareil. Dans notre cas, ça va l'augmenter par exemple. Donc, si vous avez répondu avec ça en tête, avec cet exemple-là en tête, là, effectivement, le sachant que va augmenter la probabilité. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que je donne la probabilité de choisir un garçon sachant que la personne choisie a les yeux bleus. De savoir que la personne choisie a les yeux bleus, ce que ça fait, c'est que ça change mon ensemble des possibles, en fait. Puisque je sais que la personne a les yeux bleus, je sais que je vais choisir seulement parmi les personnes qui ont les yeux bleus. Donc, ma probabilité ici va refléter le nombre de garçons parmi le nombre de personnes, mais qui ont les yeux bleus. Ça veut donc dire que parmi les personnes qui ont les yeux bleus, bien, il y en a 12. Puis, il y en a 5 qui sont des garçons. Parce que la probabilité, c'est 5 sur 12. Donc, si je fais une petite soustraction, je déduis qu'il y a 7 filles. Parce qu'au total, j'ai 12 personnes. Même chose pour la probabilité avec les yeux marrons. Donc, sachant que la personne a les yeux marrons, la probabilité de choisir une fille, c'est 5 sur 18. C'est donc dire qu'il y a 18 personnes qui ont les yeux marrons, dont 5 sont des filles. 18 moins 5, il y a donc 13 garçons qui ont les yeux marrons. Ce qui fait qu'au total, bien, j'ai 12 filles, 7 plus 5. Puis, j'ai 18 garçons, 5 plus 13. Ce qui me donne bien un total de 30 élèves. C'est ce qu'on me disait au début de la question. Là, ici, vous pourriez être en train de vous dire, je ne sais pas si c'est ce que vous faites sur le clavardage, mais vous pourriez être en train de vous dire, oui, mais s'ils nous ont donné une fraction réduite pour la probabilité. Par exemple, si ça avait été 6 garçons sur 12, on n'aurait pas écrit 6 douzièmes, on aurait écrit une demi probablement, puisqu'on aurait réduit la fraction. Dans ce cas-là, vous seriez venu écrire 2 ici, mais ça aurait été temporaire, le 2. Puis, à la fin, vous auriez eu 2 plus 18, ça donne 20. Bien, ça ne marche pas. Il aurait fallu que vous moduliez votre 2 avec des multiples pour que vous arriviez à un nombre qui fait que 18 et ce nombre-là, ça donne 30. Puis là, ce nombre-là, vous auriez pu trouver que c'est 12. Si on vous donnait les probabilités réduites dans les deux cas, bien là, il y aurait des options différentes. Donc, il y aurait, par exemple, on vous aurait donné un tiers ici puis une demi là. Bien, ça, ce n'est pas une bonne question d'examen, donc ce ne sera jamais le cas. Parce que là, on ne peut pas savoir c'est quoi les vrais nombres. Il faudrait trouver des multiples de 2, des multiples de 18 qui ensemble donnent 30, puis il y a plusieurs possibilités. Donc, à l'examen, il y en a un des deux qui va être, si on avait une question de ce genre-là, il y en a un des deux qui serait une fraction réduite avec le bon nombre de personnes. Il faudrait déduire l'autre. Ça va? Oui, Christian, on a des questions à savoir l'utilisation du mot sachant. Oui. Est-ce qu'elle est très importante là-dedans dans la question? Est-ce que c'est important d'utiliser le mot sachant? En fait, qu'est-ce qu'il implique le mot? « Sachant que ». Ça ajoute une information de plus à notre événement, en fait. D'avoir une phrase qui contient « sachant que », ça s'appelle une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une condition de plus à notre énoncé probabiliste. Donc, si la possibilité de choisir un garçon parmi les 30 élèves, ce serait le nombre de garçons sur nombre total d'élèves. Ce serait donc une probabilité sur 30 ou sur une fraction réduite qui est partie de 30e. Mais on aurait le nombre de garçons sur 30. Mais là, si on vous dit « c'est quoi la probabilité de choisir un garçon sachant qu'on a choisi une personne qui a les yeux bleus ». Mais là, votre univers des possibles, ce n'est plus tous les élèves. C'est seulement les élèves qui ont les yeux bleus. Puis là, je veux savoir la chance d'obtenir un garçon au hasard parmi ces élèves-là. Donc, je viens de changer mon ensemble des possibles. Parce que si je vous dis la possibilité de choisir un garçon sachant que la personne choisie a des yeux bleus, c'est donc dire « c'est impossible qu'il y ait les yeux marrons ». Tous les gens qui ont les yeux marrons, je les enlève de mon univers des possibles parce que je sais que la personne choisie a les yeux bleus. Et c'est ça que ça change. Ça vient modifier mon ensemble des possibles. Donc, on poursuit le problème avec les données qu'on a. Là, on avait des fractions qui étaient déjà réduites en fait, 5 douzièmes, 5 dix-huitièmes. Puis, on remarque que 18 et 12, ça donne bien 30 au total. Donc, on n'a pas à modifier ces fractions-là. C'était déjà des bonnes fractions. Et maintenant qu'on a complété le tableau, on vous demande de déterminer la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit un garçon. Je sais maintenant qu'il y a 18 garçons, puis qu'il y a 30 élèves au total. Donc, la probabilité de choisir un garçon, c'est 18 sur 30. Puis, on l'a demandé en pourcentage. 18 sur 30, c'est 0,6 ou 60 %. Ça va? Ouais? Good. Prochaine question, géométrie analytique. On va la lire ensemble. Dans la représentation graphique ci-dessous, le segment MN est la médiane du segment AB. Le point P partage le segment MN dans un rapport de 2,5 à partir du point N. Quelle est la distance au centième près qui sépare le point A du point P? Donc, la question, c'est la distance entre A et P. Pour trouver la distance entre deux points, si j'ai les coordonnées des deux points, j'utilise la formule de la distance, puis je trouve la distance. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est les coordonnées de A. Les coordonnées de A, bien, je sais que M est son point milieu. Parce qu'on me le dit, c'est la médiatrice du segment. C'est donc dire que M est au milieu de A et B. Mais si j'avais les coordonnées de M qui est le point milieu, je pourrais utiliser la formule du point milieu pour déterminer les coordonnées de A. Donc là, il me faut les coordonnées de M. Mais comme j'ai le segment MN, j'ai le rapport dans lequel le point P sépare ce segment-là. Bien, je peux utiliser ce rapport-là pour déterminer les coordonnées de M. C'est la première étape qu'on va faire. Donc, on va déterminer les coordonnées de M avec la formule du point de partage. Ensuite, on va utiliser la formule du point milieu pour déterminer les coordonnées de A. Puis finalement, on va déterminer la distance entre A et P avec la formule de la distance. Donc, on commence par déterminer les coordonnées de M. Avant, j'allais oublier mon sondage. On vous donne le rapport ici 2-5. Mais dans la formule du point de partage, on utilise le rapport sous forme de fraction. Donc, ma question de sondage, comment on exprime le rapport 2-5 sous forme d'une fraction? Est-ce que c'est 2-5e? Est-ce que c'est 2-7e? Est-ce que c'est 2-10e? Alors, 83 % divise 2-7e, 15 % 2-5e et 0 % 2-10e. Il y a un petit 2 % de perdu parce qu'on me dit 0 là. Il est désarrondi quelque part. Mais c'est bon! C'est effectivement 2-7e. Donc, quand on a le rapport exprimé sous cette forme-là, je vais l'écrire sur la page du problème aussi. Mais quand on a le rapport exprimé sous cette forme-là pour le transformer en fraction, on prend A comme numérateur, puis on prend la somme de A et B comme dénominateur. Donc, ici, on avait 2 sur 2 plus 5, donc 7. C'est bon! Par en arrière, ça va aller mieux. Donc, ici, je vais trouver les coordonnées du point M à l'aide de la formule du point de partage. Donc, la formule du point de partage, elle me dit que si j'ai le rapport K en fraction, comme vous avez déterminé, puis j'ai déterminé ici 2-7e, bien, j'ai juste à prendre le X de mon point de départ plus mon rapport multiplié par la différence entre mes X, et ça, ça va me donner la coordonnée X de mon point de partage. Puis, je fais la même chose pour Y, donc pour avoir la coordonnée Y de mon point de partage, j'utilise le rapport puis les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. Là, on a un problème des points de partage inversé un petit peu, au sens où d'habitude, on cherche le point de partage. Là, on cherche une des extrémités. Si vous vous souvenez bien, le rapport 2-5 qui nous donne 2-7e, c'est un rapport à partir de N. Donc, N, c'est notre point de départ. M, c'est notre point d'arrivée, donc X2Y2. Puis, P, c'est notre point de partage qui est au 2-7e de ce segment-là. Donc, on va écrire la formule pour X. Donc, on aurait que le X de notre point de partage, c'est égal à X1 plus mon rapport multiplié par X2-X1. Ce serait la formule, ça, pour ma coordonnée X. Puis, j'aurais la même chose pour ma coordonnée Y, donc j'aurais que le Y de mon point de partage, c'est Y1 plus mon rapport multiplié par la différence, pardon, moins la différence entre mes Y. Comme ça. Et là, je vais remplacer dans cette formule, dans ces deux formules-là, tout ce que je connais. Donc, je connais la coordonnée X de mon point de partage, c'est 6. Je connais la coordonnée X1, mon point de part, c'est N, donc la coordonnée X1, c'est 8, plus 2-7e multiplié par X2, que je ne connais pas, moins X1, qui était 8. Et là, je vais isoler X2 là-dedans pour déterminer la coordonnée de mon point d'arrivée. Donc, ici, je vais faire moins 8 de chaque côté pour obtenir moins 2, qui est égal à 2 7e fois X2 moins 8. Je vais diviser par 2 7e de chaque côté pour éliminer le 2 7e. C'est comme faire fois 7e demi. Donc, je vais donc avoir moins 7 ici, qui est égal à X2 moins 8. Puis, finalement, je vais faire plus 8 de chaque côté, donc 1, qui va être égal à X2. Je vais faire la même chose pour déterminer mon Y maintenant. Donc là, je sais que mon point M, c'est 1 quelque chose. C'est quelque chose, je vais déterminer avec cette formule-là ici. Donc, le Y de mon point de partage, c'est 8. Mon point de partage, c'est P. Donc, mon Y, c'est 8. Mon Y1, c'est 10, plus 2 7e, multiplié par Y2 que je cherche, moins Y1 qui est 10. Et je fais la même chose. Donc, je vais enlever 10 de l'autre côté, moins 10. Ça devient moins 2, qui est égal à 2 7e fois Y2 moins 10. Et là, exactement de la même façon que de l'autre côté, je vais diviser par 2 7e, donc multiplier par 7 demi. C'est encore moins 2, ça va me donner la même chose que ça me donnait tantôt. Moins 7, qui est égal à Y2 moins 10. Et là, je vais faire plus 10 de l'autre côté. Donc, 3, qui est égal à Y2. Donc, les coordonnées de mon point M, c'est 1,3. Ça va, les garçons? Good! Donc, maintenant que j'ai les coordonnées de mon point M, je sais que M est au milieu du segment AB. Donc, je vais utiliser ma formule du point milieu et les coordonnées de mon point M pour déterminer les coordonnées de mon point A, qui est une des extrémités. Donc, pour trouver M, pour trouver le X de mon point milieu, bien, je ferais X1 plus X2 sur 2. Et puis, pour trouver le Y de mon point milieu, je ferais Y1 plus Y2 sur 2. Je vais remplacer par ce que je connais. Le X de mon point milieu, je le connais, c'est 1. Le X1, je le connais pas, mais le X2, je sais que c'est 4 sur 2. Donc, je vais faire x2 de l'autre côté pour isoler mon X1. Je vais faire moins 4 de chaque côté, donc mon X1, ce sera moins 2. Je vais faire la même chose pour mon Y. Le Y de mon point milieu, c'est 3. Mon Y1, je le connais pas. Mon Y2, c'est 0 sur 2. Donc, je vais faire x2, ça donne 6, est égal à Y1 plus 0, c'est pas mal Y1. Donc, les coordonnées de mon A, c'est moins 2, 6. Ça a l'air bon pour ça aussi? Good. Et finalement, comme j'ai les coordonnées de A et les coordonnées de P, puis que la question, c'était de trouver la distance entre A et P, maintenant, je peux utiliser ma formule de distance avec mes coordonnées pour déterminer la distance. Donc, la distance AP, c'est racine de x2 moins x1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Ça fait donc racine de 64 plus 4, 68. Racine de 68, puis racine de 68, c'est, parce que par cœur, c'est plus serré, 8,25. Tout au long de l'examen, on va vous demander d'arrondir vos réponses au centième, deux chiffres après la virgule. Donc, ça donnait 8,246, donc 25. Christian, est-ce qu'on peut revenir à l'étape 2? J'ai beaucoup de questions par rapport à, en fait, l'étape 1, excuse-moi. Point partage? Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe avec le moins 2, moins 7, tout ça, peut-être juste refaire le calcul. Ah, ce bout-là ici? Ouais. Ouais, OK. Comment dire? Pourquoi moins 2, ça vient de haut, moins 7? Je vais essayer de prendre l'habitude pour le reste de la révision d'aller plus lentement quand j'isole mes variables. Je fais mes manipulations dans ma tête souvent, mais on va expliciter ici. Je vais juste refaire ce bout-là à partir de là. Ici, là, si les fractions, ça vous énerve premièrement, vous pouvez mettre ça en nombre décimal. Il n'y a pas de problème, mais ici, ça vous donnerait un nombre décimal avec un développement décimal assez long, parce que des septièmes, la période est longue. Donc, moi, je préfère le laisser en fraction quand ça se peut, mais ici, j'aurais pu le découper en deux étapes, en fait. Là, j'ai 2 sur 7, donc j'ai un divisé par 7. J'aurais pu faire fois 7 de l'autre côté pour me débarrasser du divisé par 7. Ça aurait donné moins 14, qui est égal à 2 fois x2 moins 8. Et ensuite, divisé par 2, parce que j'ai un fois 2 à me débarrasser. Donc, ça donne moins 7 est égal à x2 moins 8, de là moins 7. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais multiplié par 2 septièmes. J'ai donc divisé par 2 septièmes pour m'en débarrasser. Puis, quand on divise par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse. Donc, j'ai pris moins 2, puis j'ai multiplié par 7 demi. Mais moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Divisé par 2, ça fait moins 7. Il se passe des choses dans ma tête, des fois, ça va vite. Mais vous pouvez le faire en deux étapes comme ça quand vous avez une fraction. Moi, je vous recommanderais de le garder en fraction, même si vous avez la forte envie d'aller mettre ça en décimal. Quand il y a un gros développement décimal, ça fait des gros chiffres où on arrondit, on perd de la précision. Peut-être qu'à la fin, vous allez perdre un centième de précision. Donc, je laisserai ça en fraction tout le long si vous êtes capable. Mais effectivement, c'est peut-être plus simple si vous le découpez en deux étapes. Ici, donc, j'ai un divisé par 7, je fais x7 pour m'en débarrasser. Ensuite, j'ai un x2, je divise par 2 pour m'en débarrasser. Puis, on arrive à la même chose que j'avais tantôt. Au moins, je ne m'étais pas trompé. Bonne nouvelle. Super. C'est bon? Oui, juste pour préciser quelque chose aussi. Le x2, on demande de la racine carrée. Il faut bien préciser que le x2, c'est x indice 2 et non x à la 2. OK, donc on parle de racine carrée ici, mais le 2 en bas, c'est un indice. C'est juste pour différencier d'autres x qu'il y aurait dans mon problème. Fait que si j'ai trois points différents, puis je ne connais pas le x d'aucun des points, mais il va y avoir x1, x2, x3. C'est vraiment juste pour garder x, parce que c'est ce qu'on connaît comme première coordonnée dans un plan cartésien. Mais si j'en ai plusieurs, il faut que je puisse les différencier, donc on met des indices. Mais oui, ce n'est pas x exposant 2. Une dernière chose, excuse-moi. Vas-y, Annex. Pour le cas, dans le fond, il y a beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils n'ont jamais vu ce cas-là. OK, mais écoutez, on l'a appelé cas, nous, dans notre formule, mais il pourrait s'appeler n'importe quoi. Ça pourrait être le rapport AR, ça pourrait être le P. Je pense que c'est A sur B. M sur N. A sur B, M sur N. Ça se peut que dans la formule, vous voyez A sur B. Bref, le rapport, le cas ici, c'est ce rapport-là exprimé en fraction. Des fois, quand on écrit A sur B dans la formule, ça devient mêlant, parce que si vous partez d'un rapport comme ça, AB, bien là, A sur B, c'est 2 sur 5, parce que là, B, c'est 5. Mais là, B, ça devient A plus B. Des fois, c'est mieux de mettre une autre lettre, puis d'exprimer ça. Mais tant que vous comprenez qu'il y a deux façons d'exprimer le rapport, donc il y a avec les deux points comme ça, puis il y a la fraction, puis que c'est la fraction qu'on veut dans la formule. Dans la formule, c'est jamais celui-là. Dans la formule, on utilise le rapport sous forme de fraction. Donc, si on vous le donne comme ça, vous le mettez d'abord sous forme de fraction, puis c'est ce que vous utilisez dans la formule. Si on vous le donne sous forme de fraction, tant mieux. C'est ce que vous utilisez dans la formule aussi. C'est bon? Good. Christian, on nous pose aussi une autre question par rapport à celle-là. Oui, je t'écoute. Je trouve ça assez extraordinaire, donc je trouve que ça vaut la peine de te le partager. Il y a un élève qui nous propose de calculer la distance de PB, et partir du fait que c'est un cas CAC, en fait, dans le triangle, parce que c'est un angle droit. Il s'agit tout simplement de calculer la distance directement. Je vais répéter pour être sûr que tout le monde a compris, parce que je ne sais pas t'es qui, toi qui as dit ça, mais je t'aime. On va y retourner, on va aller voir de quoi on parle. Ce qu'on dit, ce que Olivier est en train de me dire, parce que je sais qu'il y a juste moi qui ai un micro, ça se peut que vous entendiez mal. Ce que Olivier est en train de me dire, c'est que ce que quelqu'un a fait chez lui, il s'est dit, bien, on va calculer la distance de P à B, parce que c'est la même que de P à A, parce que c'est deux triangles isométriques, ces triangles-là. Puis je peux le démontrer par un des cas d'isométrie, je ne sais pas lequel a pris, mais CAC, ça fonctionnerait, parce que C, l'angle, c'est le même, puis on sait que les côtés. Donc, par CAC, je pourrais démontrer, par exemple, que PAM puis PBM, c'est des triangles isométriques. Et comme c'est des triangles isométriques, bien, P A, ça mesure la même chose que P B. Donc, je n'ai pas de calcul à faire, je calcule P B, puis j'ai déjà mes coordonnées des deux, puis ça me donne ma distance P A. Wow! Il y a des employeurs qui disent qu'en général... Des fois, ils engagent les employés l'âge, parce que c'est eux qui trouvent les meilleures façons d'arriver aux réponses. En maths, on aime ça. En maths, quand vous êtes efficace, on vous aime. Fait que oui, il y aurait eu moyen de ne pas faire tout ce que j'ai fait. Là, je suis un peu triste parce que moi, ça fait trois semaines que je fais ça. J'aurais pu y aller plus vite. Je suis un peu déçu. Mais oui, vous pouvez faire la distance directement de P B. C'est donc un brillant. Genre, je vais en revenir, OK? Je vous jure, je vais en revenir. Wow! OK. Moi, je n'en suis pas revenu encore. Non, c'est ça. Olivier n'est pas revenu. Moi non plus. Mais ça va venir, peut-être. Wow! OK. Next. Question sur les expressions algébriques, maintenant. Ça, c'est le fun. Ça, vous aimez ça faire des calculs, je le sais. Donc, dans la figure ci-dessous, L'aire du rectangle ABCD est donnée par le trinôme 40X2 plus 50X plus 15. Nous savons que le rapport des aires des zones rectangulaires assurées est de 11. Donc, si je prends le gros, je divise par le petit, ça donne 11. La mesure de GF, c'est 2X plus 1. Moi, je vais aller écrire partout tout ce qui était de la même mesure que GF. Ces trois côtés-là sont pareils. La mesure de FE, c'est 5. Donc, la mesure de DG, c'est aussi 5. Et la mesure de BD est plus petite que la mesure de CD, qui, elle, est plus petite que 50. Ça va peut-être servir. Donc, c'est ce qu'on sait. Si le triangle DGH, le triangle ici, est équivalent au rectangle BDEI, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être équivalent pour une figure plane? Bien, c'est d'avoir la même air. Donc, l'équivalent, c'est toujours la mesure la plus grosse. Deux solides équivalents ont le même volume. Deux figures planes équivalentes ont la même air. Deux droites équivalentes auraient la même mesure. Mais on ne s'en sert pas vraiment, dans ce cas-là, du mot équivalent. Mais il pourrait être défini pour la dimension 1 aussi. Donc, on demande quelle est la mesure au degré près de l'angle DHG. Donc, l'angle qui est ici, on cherche sa mesure si le triangle est équivalent au rectangle BDEI. Donc, la première chose qu'on va faire, on va déterminer l'expression qui représente l'air du rectangle DEFG. C'est celui-là ici. On va déterminer l'expression qui représente son air. On a ses deux côtés. On a une expression pour un des côtés, mais normalement, si on a un rectangle, puis on multiplie les deux côtés ensemble, base fois hauteur, on va arriver avec l'expression qui représente son air. Donc là, j'avais une base de 2X plus 1, puis une hauteur de 5. Je vais donc avoir que l'air est égal à 5 fois 2X plus 1. Donc, l'air de mon rectangle, l'expression qui la représente, c'est 10X plus 5. Je fais 10X plus 5, comme ça. Donc ça, c'est l'expression qui représente l'air de mon rectangle. Ensuite, je vais déterminer l'expression qui représente le rapport des airs de DEFG puis de ABCD. L'air de DEFG, je l'ai déjà l'expression, on me la donne. C'est ça ici. Et l'air de ABCD, c'est l'inverse. Je me suis-tu trompé en écrivant mes affaires? Et ça, c'est ABDC. Ça, c'est DEFG. C'est pas la fin du monde, mais j'ai inversé mes deux trucs. Donc, l'expression du grand rectangle ABDC est donnée par cette expression-là. On la donne. Puis, on vient déterminer celle-là pour le petit. Et ça, c'est les deux zones assurées. On sait que si on les divise ensemble, ça va donner 11. Donc, pour avoir l'expression qui représente le rapport des airs, faisons la division. On va donc avoir 40X² plus 50X plus 15 divisé, longue division comme au primaire, par 10X plus 5. Et c'est exactement la même méthode que quand on divisait des grands nombres au primaire. La seule chose, c'est que là, on a des expressions algébriques à plusieurs termes. On va considérer seulement les termes de gauche pour regarder notre division. Donc, ici, on va se demander 10X entre combien de fois dans 40X²? Bien, ça rentre 4X fois. Si je fais 4X fois 10X, ça donne bien 40X². Il faut que je fasse 4X fois plus 5 aussi, pardon. Ça donne 20X. Et là, je vais soustraire, comme dans ma longue division avec des nombres. 40X², 40X², ça s'élimine. C'était ça le plan. 50X moins 20X, il reste 30X. Et plus 15 moins 0, bien, il reste plus 15. Et là, je recommence avec le terme de gauche. J'ai donc 10X entre combien de fois dans le 30X? Bien, 3 fois. 3 fois 10X, 30X. 3 fois 5, 15. Et là, quand je soustrais, j'obtiens 0 parce que c'est la même expression. C'est donc dire que 40X² plus 50X plus 15 divisé par 10X plus 5, bien, ça donne 4X plus 3. On a quelques petites questions. Bien oui. Tiens, la première, existe-t-il d'autres techniques de division qu'on pourrait ne pas parler de ce type? Ou c'est pas mal la technique la plus utilisée? C'est pas mal la technique la plus utilisée si vous voulez diviser deux expressions algébrées. Ce que vous auriez pu faire, mais là, il n'y a pas de garantie de succès si vous faites ça. Vous auriez pu factoriser 40X² plus 50X plus 15 avec la méthode de votre choix. Puis espérer qu'un des deux facteurs soit 10X plus 5. Si c'est le cas, bien, l'autre facteur, c'est le résultat de la division. Puisque c'est un problème qui est fait comme ça, puis que la division arrive juste, bien, c'est quand la division arrive juste, la factorisation va marcher. Mais ça ne me semble pas une méthode intuitivement efficace pour arriver à la réponse. Au sens où vous pourriez faire la facto puis ça ne vous donne pas 10X plus 5 parce que dans le problème, on voulait que vous divisiez, puis il y avait un reste. Puis là, dans la situation, on s'est servi du reste. On vous a expliqué qu'il restait 10, mais que ça s'explique de telle ou telle façon. Ça se pourrait, là. Ça se peut très bien une question où la division qu'on vous demande, il y a un reste. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas factoriser pour arriver à la même division à cause du reste. Donc, pour répondre à plusieurs parmi eux, pourquoi on est en train de diviser? Pourquoi on est en train de diviser? Parce que je connais le rapport des R de ces deux rectangles-là. Je sais que la valeur de ce rapport-là, c'est 11. Donc, si je détermine sous forme d'expression, c'est quoi la valeur du rapport? Parce que là, je viens de faire le rectangle ABDC sur le rectangle DEFG. Quand je divise l'R des deux rectangles comme ça, ça me donne la valeur du rapport des R. C'est donc dire que 4X plus 3, c'est le rapport des R de ces deux rectangles-là. Mais c'est aussi 11. Ça, c'est ma prochaine étape. Si je sais que le rapport des R correspond à cette expression-là, mais je sais que c'est aussi 11, ça veut dire que je peux écrire ça. Ça, pour trouver la valeur de X, ça ne sera jamais plus facile que ça en secondaire 4. Ça, c'est du secondaire 2 pour trouver la valeur de X. C'est le fun. On aime ça avoir une étape de secondaire 2 au travers de nos maps difficile, je pense. Là, j'ai comme sauté naturellement à l'autre étape, mais ça allait avec la question. Il y avait-tu autre chose pour le point devant? Non? Good. C'est pour ça, en fait, c'est parce que je connais le rapport sous forme numérique. Je sais que c'est 11. Si je trouve l'expression qui correspond à ce rapport-là, je vais pouvoir la mettre égale à 11. Ça va me permettre de déterminer ma valeur de X. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est isoler X. Donc, je fais moins 3 de chaque côté pour me débarrasser du plus 3. Puis, je divise par 4 pour me débarrasser du fois 4. Maintenant, je sais que X vaut 2. Mais si je sais que X vaut 2, je connais la mesure de plein de côtés dans ma figure. Je sais, par exemple, que ça, ça mesure 5 aussi. Je connais l'air de ce gros rectangle-là maintenant. Je pourrais remplacer X par 2 dans l'expression de son air. Je n'ai pas besoin de son air, mais si je le voulais, je pourrais le connaître. Je pourrais la connaître. Là, la prochaine étape, c'est déterminer les mesures de CD, DB et BI. Là, normalement, pour déterminer les mesures des côtés de mon gros rectangle, qui est 40X carré plus 50X plus 15, je devrais factoriser pour déterminer les mesures de mes côtés. Mais si je factorise, comme je le disais tantôt, je vais arriver aux deux mêmes facteurs que quand j'ai fait ma division. Donc, oui, je pourrais vous montrer des étapes pour refactoriser par produit-somme, somme-produit. Mais essentiellement, quand j'ai fait ma division ici, je suis arrivé avec une factorisation. C'est ça la factorisation de ce trénome-là. C'est 4X plus 3 fois 10X plus 5. C'est ça la nature d'une division. Ça me donne les facteurs. OK? Donc là, je ne vais pas refaire la factorisation. Je sais très bien que je peux factoriser 40X carré plus 50X plus 15, égale à 10X plus 5 fois 4X plus 3. Mais... Donc, c'est ça. Et là, je vais remplacer mes X dans mes expressions. Donc, je sais que la mesure de CD, et comment je détermine lequel est 10X plus 5 et lequel est 4X plus 3, je sais que DB, c'est plus petit que CD. Donc, 10X plus 5, c'est nécessairement plus grand que 4X plus 3. Donc, je sais que c'est dans cet ordre-là que mes expressions vont. Et là, je vais remplacer X par 2. Donc, ma mesure de CD ici, pardon, ça va être égale à 10X2, 20, plus 5, 25. Ma mesure de DB, 4X2, 8, plus 3, 11. Puis, ma mesure de BI, 2X2, 4, plus 1, 5. Donc, maintenant, j'ai la mesure de ces côtés-là. Bien, ce qu'il me reste à faire, c'est déterminer la mesure de l'air du rectangle BDEI. Parce que ça va être la même que l'air du triangle DGH, son équivalent. Donc, la mesure de l'air du rectangle BDEI, bien, il mesure 5 par 11. Ça aussi, c'est une belle étape de secondaire 2. Même de 6e année, presque. L'air d'un rectangle. C'est longtemps que vous savez ça. Donc, l'air du rectangle BDEI, c'est 55. C'est donc dire que l'air du triangle DGH, bien, c'est aussi 55, son équivalent. Et la dernière étape, avant-dernière étape, pardon. Si j'ai l'air d'un triangle, bien, je peux déterminer, et j'ai sa hauteur, je peux déterminer la mesure de sa base, HD. Et la mesure de sa base, bien, je vais écrire l'air ici dans la formule. J'ai 55, que je connais, qui est égale à la base, que je ne connais pas, multiplié par la hauteur, que je connais, qui est 5. Et là, je vais isoler la base là-dedans. Donc, je vais faire fois 2 ici, 110, qui est égale à 5 fois B. Puis, je vais diviser par 5. Ça va me donner 22, qui est égale à ma base. Donc, ici, je sais que HD mesure 22. Et là, il me reste juste une chose. Je cherche la mesure de l'angle qui est ici. Mais là, puisque j'ai déterminé HD, je connais la mesure du côté opposé à mon angle. Je connais la mesure du côté adjacent à mon angle. Donc, pour déterminer la valeur de l'angle H, je vais faire quoi? C'est notre prochain sondage. Je suis en train de passer du droit. Ce n'est pas baissé. Je suis en train de mêler. La réponse va être... C'est le même choix de réponse. Je veux savoir quel rapport je vais utiliser pour trouver la mesure de H. Je disais que j'ai le côté opposé, j'ai le côté adjacent. Quel rapport je vais utiliser? Sinus, cosinus ou tangente? Oh! Alors, on a 62 % de tangente. Et à peu près équivalent pour sinus. OK, à peu près 15-15. Oui, 21-15 en fait. 21-15. OK, bien oui, c'est le rapport tangente. J'ai même failli le dire avant de faire mon sondage parce que j'allais vous oublier. Mais ici, dans mon triangle, j'ai... Je retourne en bas. Dans mon triangle, ici, je cherche un angle H. À partir de l'angle H, je connais le côté opposé et je connais le côté adjacent. Bien, ça ici, d'ailleurs, depuis tantôt, il y a des petites formules. Formule du point milieu, formule du point de partage. J'ai oublié de vous le dire, mais s'il y a une de ces formules-là qui n'est pas sur votre feuille de notes alors que je m'en sers dans un problème, c'est peut-être une bonne idée d'aller l'écrire sur votre feuille de notes. Donc, ces rapports-là, il faut que ce soit sur votre feuille de notes. Donc, le rapport qui met en relation le côté opposé et le côté adjacent, c'est le rapport tangente. Donc, pour trouver la valeur de mon angle H, je vais faire tangente de mon angle H. Ça va être égal à opposé sur adjacent. Et là, pour déterminer la valeur de H, je vais faire la fonction inverse, donc tan moins 1 de 5 vingt-deuxième. Et ça va me donner un angle H de, parce que je ne sais pas ça par cœur, 12,8 ou 13 degrés, je ne me souviens plus. Je pense qu'on le demandait au degré près, donc ce serait 13 degrés. Ça va les garçons? Good! Question 4. Sur les fonctions. Et on sait que vous envoyez beaucoup des fonctions en TS. Il y en a plein dans le même problème. Donc, le point d'intersection de la courbe de la fonction exponentielle F et de la courbe de la fonction quadratique G est A. Donc, 2, 1, 5 n. L'ordonnée à l'origine de F est 16,5 m. La droite B croise la courbe F au point B, une demi, quelque chose. Et celle de G au point P, 4, quelque chose. Donc, je ne connais pas les valeurs Y de ces deux points-là, mais je connais leurs valeurs en X. J'ai écrit, moi, dans mon dessin tout ce que je connaissais. Donc, ici, j'ai le point D parce que c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, j'ai la valeur de B, la valeur de P. C ici, ce n'est pas dit dans le problème, on s'excuse, c'est une erreur dans le problème. Ça devrait être mentionné que c'est l'abscisse à l'origine de la droite D, donc de la droite en vert. Donc, je sais donc que sa coordonnée Y, c'est 0. Je ne connais pas sa coordonnée X, je ne sais pas où exactement ça arrive, mais je sais que sa hauteur, c'est 0. Et finalement, bon, le sommet de la parabole, c'est 0, 0. On vous demande, dans quel rapport le point P partage-t-il le segment BC? Donc, je vais avoir besoin de la formule du point de partage pour déterminer dans quel rapport il partage le segment BC. Et idéalement, j'aurais besoin des coordonnées de P, de B, puis de C, parce que là, il me manque le rapport. Il faudrait que je connaisse tout le reste pour déterminer le rapport. B, il fait partie de la fonction F. Puis la fonction F, c'est une fonction exponentielle dont je connais la valeur initiale, puis dont j'ai un autre point. Je pourrais déterminer son équation. Si j'ai l'équation de F, bien, j'ai juste à remplacer X par une demi pour déterminer la coordonnée de B au complet. Je peux faire la même chose pour déterminer la coordonnée de P avec ma parabole G. G, j'ai son sommet, qui est toujours 0, 0, puis j'ai les coordonnées d'un point. Je peux donc déterminer son équation. Si j'ai son équation, bien, je remplace X par 4 pour déterminer la coordonnée Y de P. Et C, bien, maintenant que j'ai B et P, parce que je les ai déterminées, je peux calculer l'équation de la droite D à partir des deux points. Avec l'équation de la droite D, bien, je peux remplacer Y par 0 pour déterminer la valeur de X. Et de cette façon-là, j'aurai déterminé les coordonnées de B, de P, de C. Je vais pouvoir utiliser la formule du point de partage pour déterminer le rapport. Donc, première étape, on va déterminer l'équation de la fonction exponentielle F. Donc, la fonction en bleu. La fonction exponentielle, c'est toujours de la forme F de X égale à A fois C à la X. A étant la valeur initiale. Que je connais, c'est 16,5. Et F de X et X, les coordonnées d'un autre point que je connais, 2 et 1,5. Donc, je vais utiliser ça, puis je vais remplacer par les valeurs que je connais. F de X, c'est un 5e. A, c'est ma valeur initiale, donc 16,5, multiplié par C exposant X qui est 2. Et là, je vais isoler C là-dedans pour le déterminer. Donc, ce que j'ai ici, c'est que j'ai un divisé par 5. Je vais donc faire fois 5 de l'autre côté pour m'en débarrasser. 5 sur 5, ça va donner 1. Puis, je vais diviser par 16 pour m'en débarrasser du fois 16. Donc, il me reste un O carré à me débarrasser. Je prends la racine carrée de chaque côté. La racine carrée d'un 16e, c'est un quart. Donc, la valeur de C, c'est un quart. J'ai donc mon équation F. C'est F de X est égal à 16,5 fois un quart exposant X. Et ça, c'est l'équation de ma fonction exponentielle. Maintenant que j'ai l'équation de ma fonction exponentielle, je peux déterminer la coordonnée Y de mon B en calculant F de 1,5. Donc, je remplace X par 1,5 là-dedans. J'aurai donc 16,5 fois un quart exposant 1,5 qui est mon X. J'aurai donc F de 1,5 est égal à 16,5. Un quart à la 1,5 exposant 1,5, c'est la racine carrée. Donc, la racine carrée d'un quart, c'est 1,5. J'ai donc F de 1,5. C'est 16 sur 10 ou 8 sur 5 en fraction résulte. 16 fois 1, 16. 5 fois 2, 10. 16 sur 10, ce que je peux réduire à 8,5. Donc, les coureurs de lait de B, c'est 1,5. 8,5. Christian? Oui? Est-ce qu'on pourrait refaire le 1 dans l'étape 1 que tu as fait? C'était bien fait, mais tu as été un petit peu... Refaire la première. Ici? Parfait. Ici, j'ai l'équation d'une fonction exponentielle qui est A multiplié par C exposant X. A, c'est toujours ma valeur initiale. Je la connais, ma valeur initiale, parce qu'on me le dit dans l'énoncé du problème. La valeur initiale de la fonction F, c'est 16,5. Le point D, c'est sa valeur initiale, 0, 16,5. Donc, je peux remplacer A par 16,5. Puis, pour déterminer C, je vais remplacer X et F de X par les valeurs d'un point que je sais qu'il appartient à la fonction. Le point A appartient à la fonction F. Ses coordonnées, c'est 2 et 1,5. Je vais donc remplacer le X par la valeur de X, ici qui est 2, puis remplacer le F de X par la valeur de F de X, de Y qui est ici, 1,5. Une fois que j'ai remplacé mes nombres, tout ce qui me reste, c'est C que je dois isoler. Donc, pour isoler C, j'ai un divisé par 5, ici. Je multiplie par 5 de l'autre côté pour l'éliminer. Ça devient 5 sur 5. 5,5m, c'est pas mal 1. Ici, il me reste 16 fois C au carré. Le fois 16 pour m'en débarrasser, je divise de l'autre côté par 16. Donc, ça devient 1,16, pardon, est égal à C au carré. Et le haut carré, pour m'en débarrasser, je fais l'opération inverse, qui est prendre la racine carrée. Donc, racine carrée de C carré, ça devient C. Puis, racine carrée de 1,16, bien, c'est un quart. Donc, la valeur de mon C, c'est un quart. Puis, c'est ce qui me manquait. Il y a deux paramètres dans ma fonction. Il y a A et C. A, je le connais parce que c'est ma valeur initiale. C, je viens de le déduire parce que j'avais les valeurs d'un autre point. Donc, l'équation de ma fonction exponentielle, c'est f de x égale à 16,5 m fois un quart à la x. C'est bon? Excuse-moi, Christian, pardon. Oui. Plusieurs questions en rafale d'abord. Est-ce que le A, c'est toujours l'ordonnance à l'origine? Oui. Parfait. Est-ce que le A, c'est toujours l'ordonnance à l'origine? C'est ça la question, si vous ne l'avez pas entendu. Oui. Le A, c'est la valeur initiale de votre fonction exponentielle. Ensuite, on me pose la question. Comment tu as fait pour savoir que c'était une fonction exponentielle? C'est une bonne question. Je pense qu'on le dit. J'ai lu mon problème. Parfait. Essayez ça aussi dans l'examen. Ça va bien aller. Et on pose aussi la question, Christian. Oui. Depuis le début, tu utilises tout le temps les fractions. Tu les laisses sous forme de fraction pour être le plus possible, bien entendu. C'est ça que je fais. Est-ce qu'on pourrait utiliser les nombres décimaux? Est-ce que vous pourriez utiliser les nombres décimaux au lieu des fractions? Oui, mais mon cœur saigne un peu à chaque fois. Si vous ne voulez pas me faire de peine, non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez utiliser les nombres décimaux définitivement. Il n'y a pas de problème avec les nombres décimaux. Mais comme les fractions, c'est plus précis, au sens où c'est exactement la division qu'on a à faire, on n'a pas d'arrondi, on n'est pas en train de gérer un nombre de 32 chiffres de long. Moi, je vais toujours préférer le laisser en fraction. Si ça vous rassure de prendre votre calculatrice et de transformer ça en nombres décimaux, il n'y en a pas de problème. OK? Il n'y en a aucun problème. Vous pouvez toujours faire ça. Si votre question sous-entendait, Christian, peux-tu les mettre en nombres décimaux à partir de maintenant? Jamais! Non. Je vais les faire en fraction, parce que je vais avoir une maladie mentale, mais j'aime vraiment beaucoup les fractions, puis je n'aime pas vraiment beaucoup les nombres décimaux qui remplacent des fractions. Je vais continuer comme ça. Mais ça fonctionne, là. Faites le pitonnage chez vous pendant que je travaille. Vous allez voir ce que ça donne. Même que ça vous enlève une étape de le mettre en nombres décimaux, c'est-à-dire que moi ici, pour me débarrasser du 16-5m, j'ai fait x5 divisé par 16. Vous, vous allez diviser par 16-5m, parce que 16-5m, ça va donner 3, quelque chose. Puis là, vous allez diviser par 3, quelque chose. Puis, vous allez tomber sur un quart. C'est bon. Donc ici, j'ai utilisé ma fonction f de x pour déterminer les coordonnées de b, parce que je connaissais la valeur de x. Je l'ai donc remplacé dans l'équation. Ça m'a donné mon y. Puis là, je vais refaire le même manège, mais avec ma fonction, ma parabole, puis mon point p qui est sur ma parabole. Est-ce que c'est p? Je ne suis plus. Mais on va le refaire. Oui, c'est p. OK. Donc ici, je vais déterminer l'équation de la fonction quadratique g. La fonction quadratique, sa forme, c'est g de x est égal à a fois x au carré. Et je connais, je sais qu'elle passe par le point a aussi, qui est le point 2, 1, 5m. Je vais donc remplacer g de x et x par les valeurs qui sont ici. Puis je vais pouvoir déterminer la valeur du paramètre a. Donc je vais remplacer x par 2, puis g de x par 1, 5m. J'ai donc 1, 5m est égal à a fois 2 au carré. C'est donc 1, 5m qui est égal à 4 fois a. Et là, quand je divise par 4, 1, 5m divisé par 4, bien c'est 1 sur 5 fois 4. C'est donc a, c'est 1, 20m. Je peux écrire mon équation de g comme ceci. 1, 20m fois x au carré. Maintenant que je connais l'équation de ma fonction g, je peux déterminer les coordonnées du point p. Parce que p est dans la fonction g, je connais son x. Donc je vais calculer g, pardon, de 4. Parce que je connais, je sais que x vaut 4. Ça va donner 1 sur 20 fois 4 au carré. Donc g de 4 va donner 16 sur 20. Que je peux réduire à 4 sur 5. Donc les coordonnées de p, ça va être 4. 4 sur 5. Là, je disais, une fois que j'ai b et p, bien je peux déterminer l'équation de la droite d. Une fois que j'aurai l'équation de la droite d, ça va me permettre d'aller déterminer son abscisse à l'origine, qui était le point c. Puis là, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour trouver le rapport. Donc déterminer l'équation de la droite d, on va passer un petit peu plus rapidement là-dessus parce que vous avez déjà vu ça l'an passé, comment trouver l'équation d'une droite à passer à deux points. OK? Vous trouvez... On cherche une équation de la forme y est égale... Oups! Y est égale à... Je vais l'avoir... mx plus b, ou ax plus b, dépendant de ce que vous avez vu, mais c'est le même paramètre. Puis là, vous allez déterminer m en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis après, vous allez déterminer b en remplaçant x et y par les coordonnées d'un des deux points. Puis là, ça va vous donner l'équation de la droite qui est moins 8,35m. Une belle fraction pour vous. x plus douze septième. Ça, ce sera l'équation de la droite. Et maintenant que j'ai l'équation de ma droite, je peux déterminer les coordonnées du point C qui est l'abscisse à l'origine. Si c'est l'abscisse à l'origine, c'est donc dire que son y, c'est 0. Je peux remplacer y par 0. Et là, je cherche la valeur de x ici. Je vais donc faire moins douze septième de l'autre côté pour me débarrasser du plus douze septième. Ici, je vais le refaire en deux étapes pour être sûr, mais je multiplie par 35 pour me débarrasser du moins 35. Ça fait 420 moins 420 sur 7. C'est égal à moins 8x. Finalement, je vais diviser par moins 8. Ça fait donc moins 420 sur moins 56, qui est égal à x. Mais ça, si je réduis moins 420 sur moins 56, ça donne 15 demi. Donc, les coordonnées de mon point C, c'est 15 demi. Il se passe des choses bizarres dans ce coin-là de mon tableau. C'est un écran rouge des fois. 15 demi, 0. C'est les coordonnées de C. Et là, finalement, je vais les coordonner des trois points dont j'avais besoin pour déterminer le rapport. Donc, je vais utiliser ma formule du point de partage. Puis, je vais déterminer le rapport. Donc, je reviens avec ma formule. Bon, peut-être que vous avez A sur B. On rappelle, là, c'est écrit K. Mais ça, c'est le rapport. Donc, c'est ça que je cherche. Je cherche K. Mais, si vous vous souvenez bien tantôt, quand on s'en est servi, ça, c'est deux formules séparées essentiellement. C'est xp qui est égal à cette partie-là. Puis, c'est yp qui est égal à cette partie-là. Et comme le rapport, c'est le même dans les deux cas, dans ce qui nous concerne maintenant, je vais pouvoir utiliser juste une des deux parties de la formule. Je pourrais utiliser l'autre partie pour me vérifier, vous allez voir, mais ça suffit d'utiliser juste un côté. Donc, j'aurai quelque chose comme le x de mon point de partage, c'est égal à x1 plus mon rapport K multiplié par x2 moins x1. Puis, je vais remplacer ce que je connais là-dedans. Le x de mon point de partage, c'est 4. x1, bien, c'est mon point de départ, c'est B. C'est une demi. Plus K, bien, je ne le connais pas. C'est mon rapport que je cherche. x2, c'est mon point d'arrivée, pardon, c'est C. 15 demi. Moins x1, une demi. Et là, je vais isoler K pour connaître mon rapport. Donc, je vais faire moins une demi de l'autre côté. 4 moins une demi, ça fait 7 demi. 15 demi moins une demi, mais ça fait 14 demi. 14 demi, c'est 7. C'est donc dire que 7 demi est égal à 7 fois K. Et là, si je divise par 7, bien, je vais avoir 7 quatorzièmes, qui est une demi. Donc, mon rapport, le point P partage le segment BC au milieu. Le rapport, c'est une demi. Je vous rappelle, la formule ici, j'aurais pu utiliser YP. Donc, j'aurais pris le 8 5e, j'aurais pris le 0, j'aurais pris le 4 5e, j'aurais remplacé. Mais ça va me donner le même rapport. Puis c'est quand on cherche le point de partage. Évidemment, sa coordonnée X partage dans le même rapport que sa coordonnée Y. Si vous vouliez vous vérifier, vous pourriez refaire la même chose avec les Y. Puis ça va donner aussi une demi. Les garçons, ça va toujours? Good. Hey, j'ai oublié mon sondage! Excuse-moi Fred, je t'ai oublié. Juste avant, on avait une petite mini-question juste à la fin. Oui, je suis là. Simplement dire, le 7 demi vient d'où? Le 7 demi vient d'où? Le 3e demi. C'est 4 moins 1 demi. Puis là, vous êtes super habiles avec les fractions. Ça fait que vous êtes capables de faire. OK. Je vous explique ce qui se passe dans ma tête de Mathieu quand je fais ça. 4, c'est pour soustraire deux nombres, dont un qui est en fraction, il faut les mettre sur le même dénominateur. 4 entiers, bien c'est 8 demi. Donc là, de ce côté-là, j'ai remplacé 4 dans ma tête. Je l'ai écrit en demi à la place. Mais 8 demi, ça c'est 4. Il est juste écrit en demi. Puis là, quand je fais le moins 1 demi de l'autre côté, bien 8 demi, moins 1 demi, ça fait 7 demi. Je ne sais pas si je l'ai répété, mais la question c'était, il sort d'où le 7 demi? Je calque, je fais, j'invente des fractions dans la taille du bit. Mais tu sais, vous, vous allez faire, de ce côté-là, c'était 4. Vous allez faire moins 0,5, ça va donner 3,5. 7 demi, c'est bien 3,5. Ça va marcher pareil quand vous allez faire des nombres à virgule. C'est bon? On pose la question aussi... Oui, excuse-moi. Il n'y a rien là, je suis prêt. On nous pose la question aussi, est-ce qu'on aurait pu écrire le rapport sous la forme 1 pour 1 avec 2 points? Ben oui. Ben oui. Donc, un rapport de 1 demi, c'est la même chose qu'un rapport 1 pour 1. C'est pareil. J'hésite à mettre égal parce que ce n'est pas tout à fait un nombre. Mais c'est la même chose. Vous n'aurez pu l'écrire comme ça aussi. Vous auriez pu écrire 0,5 aussi. Ça vous disait, en général, on l'exprime comme fraction, mais si dans votre formule, vous mettez un nom et une virgule, ça marche pareil. OK. Dernière question. Dans une ville, une compagnie de taxi offre à ses clients qui ont une carte de fidélité des tarifs très intéressants. La distance parcourue avant d'atteindre le premier kilomètre est offerte gratuitement. On facture 1,70$ aussitôt qu'on atteint une distance d'un kilomètre. Et pour chaque kilomètre complet supplémentaire, on demande 1,70$ de plus. Lorsque le taxi est en arrêt complet, à cause d'un feu de circulation ou du trafic par exemple, on propose un tarif spécial. Pour chaque minute complète d'attente, on demandera seulement 65 sous au client. Pour calculer le tarif d'un parcours, on fait la somme des coûts liés au kilomètre parcouru et des coûts liés au temps d'attente. Si un parcours de 43,5 km d'un client détenant la carte fidélité a coûté 82,85$, combien de temps au minimum le taxi était-il en attente? Là, c'est mon sondage, je n'oublierai pas. Mais c'est quel type de fonction qui modéliserait cette situation-là? On va déterminer les équations, mais avant on va se demander quel type de fonction modélise la situation qu'on vient de lire. Est-ce que c'est la fonction quadratique, pas une nomiale de degré 2, une parabote? Est-ce que c'est la fonction exponentielle? Est-ce que c'est la fonction partie entière? On attend les résultats. Alors, on a 64% fonction partie entière, 21% exponentielle et le reste 14% pour la quadratique. OK! Bien, c'est effectivement la fonction partie entière. Et ça, les indices sont vraiment dans comment la fonction est formulée. Une fonction exponentielle, une fonction quadratique, en fait, la plupart des fonctions que vous étudiez au secondaire sont des fonctions continues. C'est-à-dire qu'on ne change pas drastiquement de valeur, on change progressivement de valeur entre 2x. Donc, pour la fonction exponentielle, par exemple, si x vaut 1, puis si x vaut 2, mais quand x vaut 1,5, on est quelque part entre les deux valeurs de 1 et 2. Si x vaut 1,25, on est quelque part entre les deux autres valeurs. OK, vous comprenez, c'est continu entre les deux. Ici, on vous parle d'une distance de 1 km. On vous dit pour chaque kilomètre complet supplémentaire, on demandera 1,70 de plus. Si le kilomètre n'est pas complet, on ne vous demandera pas le 1,70. Ça veut dire que pour 1 km, ça coûte 1,70. Pour 1,1 km, ça coûte 1,70. Pour 1,7 km, ça coûte 1,70. Il faut attendre le prochain kilomètre complet pour que ça coûte un autre 1,70. Donc, notre graphique, ça va être plein de plateaux, plein de lignes horizontales. Parce qu'entre 0 et 1 km, ça coûte toute la même chose. Entre 1 et 2 km, ça coûte toute la même chose. Donc, ça, c'est une fonction partie entière ou en escalier. Donc, le graphique. Et c'est la même chose pour les coups à l'arrêt. C'est pour 5 minutes complètes. C'est-à-dire que si on attend 5 minutes ou 5 minutes 32, c'est le même coup. Il faut attendre la prochaine minute complète pour se faire charger de 65 sous. OK? Donc, on va déterminer les équations de ces fonctions-là. Donc, la première, ça va être le coup en fonction de la distance pour les déplacements. Puis, la deuxième, ça va être le coup en fonction du temps. C'est un 2. Le coup en fonction de la distance, on disait que c'est chaque kilomètre complet. Le premier kilomètre est gratuit. C'est donc 1,70 fois le nombre de kilomètres, mais juste le nombre entier de kilomètres. Donc, si on avait, par exemple, 3 kilomètres, on ferait 1,70 fois 3. Si on avait 3,8 kilomètres, ce serait quand même juste 3 kilomètres qui seraient chargés. C'est ce que la fonction partie entière vient faire. Elle prend 3,8 puis elle ramène à 3, multiplié par 1,70. Donc, ça, ce serait la fonction pour l'équation pour le coup en fonction de la distance. Ça va être exactement la même chose pour le coup en fonction du temps parce que c'est exactement la même règle. C'est 65 sous, pas la première minute, puis pour chaque minute complète par la suite. Donc, comme sont définis de la même façon les coups, c'est juste pas le même coup, mais on a des fonctions qui se ressemblent pas mal. Donc, maintenant, on va déterminer le coup en fonction d'une distance de 43,5 kilomètres parce qu'on sait ça. Dans l'énoncé, on me dit, si un parcours de 43,5 kilomètres a coûté 82,85, quel est le temps d'attente? Tu te grattais la tête, c'est pas une question. Nice. Donc, ici, on sait que la distance est 43,5 kilomètres. On va donc venir chercher notre première équation qui est celle-ci, puis on va remplacer la distance d. On va calculer pour 43,5 kilomètres. Regardez, la partie de déplacement coûte combien? On va prendre la partie entière de 43,5. Ça, ça va donner, bien, la partie entière de 43,5, quand on prend la partie entière, on va toujours ralentir le premier entier inférieur au nombre qu'on a. 43,5, le premier entier inférieur à ça, c'est 43. Donc, ça, ça va me donner 43, multiplié par 1 et 70. Puis là, je suis pas pire en calcul mental, mais 43 fois 1 et 70, ça fait 73 et 10. Donc, dans le 82 et 85, il y a 73 et 10 qui est pour le déplacement. Donc, le reste, c'était pour la tente. Ça fait que déterminer le coût de la tente, c'est probablement l'étape la plus facile qu'on va faire ce soir, mais c'est le coût de 82 et 85 duquel je retire le coût du déplacement. Ça, ça donne 9 et 75. Donc, ça a coûté 9 et 75 d'attente. Et là, je vais aller chercher ma fonction pour la tente, puis je vais remplacer le C de T par 9 et 75 parce que ça, c'est le coût. Donc, ça a coûté 9 et 75. Je sais que c'est 65 sous de la minute. Et là, je cherche la valeur de T là-dedans. Donc, quand on veut chercher la valeur d'une partie entière comme ça, on isole la partie entière, donc les crochets, qu'on va diviser par 0,65 ici. Ça va donner 15. Et là, pour que la valeur de T soit 15, il faut que T, ce soit un nombre n'importe où entre 15 et 16, sauf 16. Je ne sais pas si il faut que vous compreniez cette partie-là par exemple, c'est super important sur la partie entière. La partie entière, elle va à l'entier inférieur du nombre que je donne. Ça veut dire que le nombre que je mets dans les crochets, le nombre qui va ressortir, c'est l'entier inférieur. Là, je sais le nombre qui en est ressorti, c'est 15. Bien, tous les nombres dont l'entier inférieur est 15, bien c'est 15, 15,1, 15,08, 15,999, 15,43. En fait, c'est tous les nombres entre 15 et 16, sauf 16. Donc, la valeur de T, c'est n'importe quoi entre 15 et 16, sauf 16. Ça, c'est les valeurs que peuvent prendre T pour que la partie entière de T donne 15. La question était facile, elle était plus simple. On vous demandait quel est le temps minimum d'attente. Bien là, c'est votre borne inférieure de votre réponse. Donc, le temps minimum, c'est 15. Est-ce que ça va les garçons? On me demande pourquoi 16 et non 14. Pourquoi 16 et non 14? Parce que si j'étais entre 15 et 14, donc entre 14 et 15, bien l'entier inférieur, ce serait 14. C'est toujours le plus petit des deux, en fait. Donc, si la réponse que j'ai obtenue, c'est 15 ici, si la partie entière de mon temps, c'est 15, c'est que mon temps, c'était au moins 15. Puis tout ce qu'il y a au-dessus, qui fait que l'entier inférieur, ce serait 15. Mais si je me rends jusqu'à 16, bien là, ce n'est plus 15 l'entier inférieur, c'est 16. Donc, c'est n'importe quoi entre 15 et 16, mais pas 16. Parce que la réponse, ce serait 16. De là, le crochet non inclus. Parce que le nombre le plus proche de 16, mais qui n'est pas 16, je ne le connais pas. Au sens où c'est 15,9999, puis un paquet de 9, autant que tu en veux. Je ne peux pas te dire combien de 9, comme beaucoup de 9. Mais ça, ça fonctionne aussi. Si c'est ça le nombre, si c'est 15,999999, bien l'entier inférieur, c'est 15. C'est bon encore. Il y a juste 16 qui ne marchent pas. Autre chose? Non, c'est bon? C'est ce qui complète la cyber-révision. Là, évidemment, votre examen est mercredi, donc vous avez encore toute la journée de demain, toute la soirée de demain pour continuer à vous pratiquer pour votre examen. Moi, je vous invite à revisionner la capsule. Elle va être disponible sur YouTube plus tard ce soir. Donc, vous allez pouvoir la revisionner au complet. Vous allez aussi pouvoir vous rendre sur le site d'Alloprof, dans notre bibliothèque virtuelle, rechercher simulation d'examen. Il y a une section TS avec des questions choix de réponses, des questions à réponses courtes. Une section C avec une banque d'une vingtaine de questions. Ils sont au hasard. Vous pouvez faire la simulation plus qu'une fois et vous ne retomberez pas sur les mêmes questions. Allez faire ça. Il y a un solutionnant détaillé aussi qui vient avec ça. Ça va vous aider à appeler nos services directs pendant votre révision demain soir de 5 à 8 au téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous aider aussi. Bonne chance pour votre examen. Bon succès pour l'examen de mercredi.